Merci. ...schéma éventuellement à trois défenseurs centraux, ça semble être un 4-4-2. Oui, c'est sûr. Ils ont mis en place par Clasio, Ragnéry, mais c'est Léo Dubois qui évolue au poste de latéral gauche. Voilà, c'est ça. En fait, l'interrogation, elle était un petit peu liée avec ce qu'on nous avait plus ou moins annoncé, c'est-à-dire Nicolas Palois, que l'on connaît évidemment des Girondins comme défenseur central, dans le couloir. Ce qui nous étonnait un petit peu, et en fait, c'est Dubois qui a glissé dans le couloir gauche. J'avais envie de vous dire non, puisqu'il n'est pas sorti pour l'échauffement, comme il le faisait à Marseille. Par contre, pas de glacière, messieurs. Il est bien assis sur le banc de couche. Oui, mais on a perçu une petite glacière orange, parce que rien n'échappe à Fred G, à Fred Godard, on le sait. On a vu cette petite image avant le coup d'envoi de cette rencontre. Vous allez enquêter sur la glacière, mon cher Julien. Oui, vous allez aussi enquêter Julien, parce que je ne sais pas si Xavier a la même... Attention, ça c'était un très bon balade avec Algazi. Oh oui, bien fait ! Il est passé face à Léon Dubois, Algazi sur son pied. Il cherche à talonner Nicolas Depréville pour Kevin Malkui. Oh bien joué ! Rémi ressorti par l'élan de l'équiloquier qui renvoie à plein axe, Thiago Mendes avec Luis Arojo. Il a été bousculé, déséquilibré, pas suffisamment au goût de M. Millot. Et le contre emmené par les Nantais avec l'un coup de mât et l'excellente intervention défensive d'Edgarier. Lui aussi fait partie des nouveautés. Le jeune défenseur central portugais, ancien de Belénenses. J'ai l'impression, Julien, dites-moi si vous confirmez ça, que la pelouse semble accrochée un petit peu. On voit que les conduites de balles sont fraies. Même si on est allé la reconnaître un petit peu, évidemment, tout à l'heure, il me semble qu'elle freine. Il va falloir appuyer les bases, absolument. Pas de faute d'Edgarier sur Emiliano Salah avec Benzziah qui a pu récupérer et glisser jusqu'à Algazi. En temps d'ajuster son centre, Edgarier, c'est contré. Abdoulaye Touré, ils sont déjà bien installés. Les Lillois ont parlé de la qualité de jeu. Sous l'air Marcelo Bielsa du côté de l'Olympique de Marseille avec ce pressing très haut, misant à récupérer le ballon rapidement. Oh, bien joué. Cette animation offensive séduisante, c'est déjà le cas dans ses cinq premières minutes. Edgarier, Benzziah, il est passé. Benzziah, le centre légèrement dévié vers Depréville. Le ballon dégagé par Léo Dubois. Il va falloir qu'il règle quand même le problème du couloir, du couloir gauche pour la défense. Kevin Malkui qui prend bien son couloir. On a beaucoup parlé des recrues étrangères, mais Kevin Malkui, c'est un joli coup aussi réalisé par le LOS. Certainement le meilleur Stéphanois la saison dernière. Oui, absolument, Julien. Surtout celui qui est vraiment dans une courbe de progression. C'est toujours un élément positif quand vous arrivez à récupérer un garçon, à recruter un garçon qui est dans une phase ascendante. Ce qui est exactement le cas de Malkui. Il a été constant la saison dernière. Lui, ça rejoue la première accélération, le centre vers Depréville. Il est en avance, c'est lui qui arrive à se positionner. Mais il l'a mal frappé. Ador El Ghazi. On s'est bien fait de la part d'El Ghazi avec Thiago Mendes qui a vu l'appel de Luis Araujo dans la surface avec son pied gauche. Très bon ballon de Diego. Carlos trouvé dans l'intervalle. Il y a un 60. 19e confrontation en Ligue 1 entre Lille et Nantes. Une seule défaite lors des 16 derniers matchs de Ligue 1 face à Nantes pour les Lillois. C'était le 29 septembre 2015. Il y a quasiment... C'est ça, c'est ça ? Exactement. Oui, bien fait. Bien fait, Julien Alonso. Paragouien, la petite roulette derrière pour relancer proprement et trouver Yacine Benzia. Oh, qui va fixer. Benzia, c'est bien fait là aussi. Récarojo qui va frapper. Benzia, premier poteau vers Depréville. Le ballon qui traîne dans la surface et qui finalement va être dégagé par Diego Carlos. Aussitôt récupéré par le OSC avec Thiago Mendes. C'est ça. Nous voici Kouame, Junior Alonso. Le centre pied gauche de Junior Alonso. Nogazi avec Kouame qui va pouvoir s'appliquer sur son centre. C'est repoussé par Léo Dubois dans les pieds de Junior Alonso qui rechaîne. À l'origine de ce ballon, de ce but, pratiquement, c'est lui qui fait le décalage pour aller chercher Kouame avec son centre. Et ça aussi, il s'est bien fait. Le voici Kouame, de nouveau avec l'appel de Luis Aronjo devant lui. Et puis il s'en met le ballon avec son pied gauche. Luis Aronjo pour Gliss. C'est mis en retrait. Benzia et Kouame étaient un petit peu trop en avance. Iloki. Nakulma, bonne intervention, le Junior Alonso. Mais Nakulma qui est là, l'international Burkinabé, pour récupérer ce ballon. Et trouver Valentin Rangier. C'est Imsliti, Sébastien Corchia, Roni Lopez. Peria. Avec Peria qui a intégré l'organigramme du LOSC. Avec des joueurs qui sont toujours dans un loft, comme on aime à l'appeler. On pense à Vincent Eniama, on pense à Marco Bachat. Bien fait, bien fait le dédoublement avec Malkui. Le tour est pressé aussitôt par Yacine Benzia. Le pressing est payant. Ça permet à Kouame de récupérer. Thiago Mendes qui va avoir le temps d'ajuster son ballon. Verrelkazi ! La sortie de Maxime Dupé. Il fallait y aller, c'est pas terminé. Avec Luisa Rojo sur son pied gauche qui va tomber cet été. Des 6 aussi, l'hiver dernier. Et on sent malgré tout cette préparation qui, on rappelle, avait débuté plus tôt. Avec une reprise le 19 juin dernier pour Marcelo Bielsa et ses joueurs. Il a été bénéfique parce qu'on voit déjà pas mal d'automatisme et de complicité du côté des Lidois. Avec Malkui, le dédoublement avec un gazier payant, c'est Malkui. Kou Salam et qui n'a pas été servi dans de bonnes dispositions pour l'instant depuis le début de ce match. Ça prouve le tempérament aussi, je dirais, ce que vous disiez des nouveaux de ces jeunes joueurs. Luisa Rojo, 21 ans simplement. Ah oui, bon ballon. Ah ça c'est un super ballon effectivement pour Kouame, qui va pouvoir s'appliquer. Le centre de deuxième botan en casse-y. Tout à fait.